Alors bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir dans cette session qui va être consacrée au monitorage de l'analgésie et qui était intitulée 15 minutes pour convaincre, ce sera 20 minutes pour convaincre, mais on est bien d'accord, 20 minutes pour convaincre, ce n'est pas les Jeux Olympiques, ce n'est pas un combat de boxe, on va vous parler de trois types de monitorage qui vont être l'ANI, puis la pupillométrie, puis le NOL, et oui, ce ne sont pas des Olympiades, on va essayer de vous convaincre de l'intérêt du monitorage de l'analgésie et on va vous présenter trois types de dispositifs différents. Donc sans plus attendre, je vais appeler notre premier orateur, qui est Julien Raft, excusez-moi, et qui va commencer par nous parler de l'ANI. Julien, je te laisse te présenter. Merci, merci Nada. Merci au comité d'organisation de m'avoir proposé ce topo pour plusieurs raisons, et notamment pour, j'ai eu la chance de travailler avec Philippe Richebet au Canada, qui est ici présent, qui est un de mes maîtres au niveau théorique et pratique, parce que ce qu'il ne va pas dire, c'est qu'à 6h30 du matin, il est là pour préparer les protocoles. Donc 20 minutes pour convaincre, ça a changé, j'ai 5 minutes de plus. Pour vous parler de l'ANI, l'ADI, c'est un acronyme, ce qui veut dire Analgesia Nociception Index. Alors il n'y a pas pain dedans, il n'y a pas douleur, et il n'y a pas morphinique. C'est pour les partisans de l'OFA, il faut de suite que ce n'est pas un monitorage, des morphiniques. Je n'ai pas de conflit d'intérêt sur cette présentation, et même si j'en avais, ça ne changerait rien. Nous quatre ici présents, on n'est pas des vendeurs. Donc on va, comme l'Adi Nada, on va vous donner un peu le côté positif et négatif de chaque matériel, de façon médicale et objective. On va s'intéresser à la partie en bas à gauche, la nociception. Vous connaissez le monitorage de la profondeur de la scellation en haut, des curards. J'ai volontairement mis, et pas oublié, la volémie au milieu de tout ça. Et on va s'intéresser à la partie en bas à gauche, qui est la mesure de la nociception. Alors je vous inviterai à lire cet édito, qui est assez ancien maintenant, mais qui pose vraiment une question très importante. Est-ce que ce monitorage-là, l'ami en l'occurrence, c'est celui que je dois défendre, est-ce que c'est un outil ou est-ce que c'est de la folie ? Et l'édito répond bien à cela en disant que chaque médicament, chaque drogue, doivent être apportées au patient, au plus près du patient et ce qu'a besoin le patient. C'est sûr que si vous faites une anesthésie avec 500 de fentanyl, vous ne moniterez pas la profondeur de la sédation, vous ne moniterez pas les curards. Vous n'êtes quasiment jamais en salle et votre infirmière de bloc opératoire sort un patient intubé, ventilé, sédaté en salle de réveil. Et c'est de la folie, ça ne sert à rien d'utiliser ce monitorage-là. Si, par contre, là, c'est une photo que j'ai prise il y a quelques jours au bloc opératoire sur un de mes patients, vous essayez de titrer au mieux l'anesthésie. Est-ce qu'il y a besoin le patient ? On voit ici en haut, donc ici, c'était un vasopresseur, un fentanyl ou une norepinephrine, peu importe. Mais on continue de façon prophylactique dès le début de l'intervention, en essayant de faire le moins de bolus possible. Ensuite, en bas, on a un propofol pour sédater ici du remifentanil que j'utilise à très faible dose. Vous avez 0,05 gamma kilom minutes et avec la possibilité de faire un bolus à chaque moment. Chaque fois qu'il y en aura besoin, je pourrais faire un bolus et avoir une action rapide sur ce que je vais voir sur le monitorage. Et mon objectif, c'est ça. Alors, c'est tiré d'une vidéo d'une patiente qui venait d'être extubée de l'équipe de Toronto, de mon ami Jean. Voilà ce que dit la patiente juste après l'extubation. Donc, voilà, vous inquiétez pas dans les deux stratégies. Les patients vont sortir vivants de l'hôpital. Mais donc, tout dépend un petit peu comment vous voyez les choses et comment vous managez votre anesthésie. Alors, pourquoi j'ai pas choisi le monitorage au niveau de l'oeil, au niveau de la pupillométrie? Parce que dans notre structure, on a une grosse activité ORL et cervicofacial. On est bien compte que je n'ai pas accès à l'oeil. Donc, le monitorage, le choix du monitorage a été vite fait sur autre chose que de l'oeil. J'ai souhaité du monitorage continu. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que l'anesthésie, il y a des montagnes, des creux. Je ne suis pas là tout le temps en train de regarder ce que fait le chirurgien. Et même si j'étais là tout le temps en train de regarder ce que fait le chirurgien, je serais incapable de vraiment savoir exactement s'il y a une réponse, si l'incision qui fait sort de ma zone d'analgésie péridurale, par exemple. Et si j'ai besoin de rajouter quelque chose ou pas ou dans la péridurale ou en un très veineux, comme vous voulez. Donc, voilà le monitorage que j'ai. Donc, celui du haut, c'est l'ANI. Celui du bas, c'est le nol que j'utilise surtout en projet de recherche clinique. On va s'intéresser donc à la balance sympathique par un sympathique et là, notamment au cœur, au système nerveux autonome, au système nerveux autonome. Il faut que le cœur soit autonome. Si le cœur est entraîné par un pacemaker, ça ne marche pas. Si vous êtes en CEC, ça ne marche pas. Il faut que le cœur soit autonome. Et pour ça, on utilise un paramètre qui a la variabilité de la réactivité cardiaque. Alors, vous avez un cœur qui peut être à 60 par minute. Mais si vous prenez l'intervalle entre chaque onde R, vous voyez qu'il y a une différence qui varie un petit peu en fonction de beaucoup de paramètres et qui est calqué sur les cycles respiratoires. Également, c'est important que le patient soit en ventilation spontanée ou en ventilation contrôlée, mais qui est des cycles respiratoires. Ça, c'est un modèle de validation de l'ANI, patient sous anesthésie générale. Et le modèle qui est fait, c'est des douleurs artificielles créées par des tétanos, par le curamètre de façon progressive avec des doses de ribifentanil, ici progressive. Et on voit qu'il y a une chute de l'ANI. On le verra juste après. Là, si vous utilisez ce monitorage là pour la pose du masque laryngé, vous êtes obligé d'être avant ou après la pose, mais pas au moment de l'apnée. Si vous décidez de faire du monitorage, de monitorer la douleur de la laryngoscopie au moment de l'intubation, ce n'est pas forcément le monitorage qui va être adapté. Il faudra peut être utilisé du multiparamétrique pour cela. Alors, la variabilité cardiaque, il y a beaucoup de composants, de phénomènes. Là, vous êtes en haut, vous êtes bien confortablement installé. Moi, je suis en train de présenter un peu plus stressé, donc j'ai une variabilité cardiaque qui est un peu différente de la vôtre, forcément. Et on voit cette variabilité cardiaque. Elle dépend un peu de tout un contexte. Si vous êtes au repos, elle va diminuer. Si à un moment donné qu'il y a un événement traumatique ou psychologique ou physique, vous avez une variabilité cardiaque qui monte jusqu'à aller au pire. C'est le tacotsubo, c'est l'infarctus à coroner saine avec une sécrétion adrénergique importante, mais également l'anxiété rentre en ligne de compte. Donc, on parle de nociception et pas de douleur parce que dans la douleur, il y a toute la composante psychologique de la douleur. Et là, je ne pense pas que vous êtes capable de lire tous les adjectifs qui se rapportent à la douleur. Là, on va juste parler de nociception. C'est le patient, vraiment la douleur qui est ressentie chez un patient sous anesthésie générale sans autre stimulation extérieure. Attention, si vous créez un stress cardiaque, si vous créez un stress cardiaque artificiel par un bolus d'éphédrine, par un bolus d'atropine, c'est le pire. Vous coupez complètement le parasympathique. Dans ce cas là, pendant la durée de vie du médicament, les dix prochaines minutes, il faudra faire attention à l'interprétation. L'idéal, c'est d'utiliser un vasopresseur depuis le début de l'intervention tout du long en évitant les bolus. Vous verrez que les patients sous bêtas bloquants sont souvent contre indiqués de ces études là. C'est plus pour éviter des commentaires de revouveurs, mais un patient qui a des bêtas bloquants au long cours, ça ne pose pas de problème. Alors, les maîtres de Loris ont été très forts par rapport à ça. C'est qu'ils ont réussi à prendre cette variabilité cardiaque qui a beaucoup d'artefacts et beaucoup de qu'on ne peut pas analyser de façon brute. Ils l'ont transformé avec une transformée en eau de l'aide, peu importe. Et ils l'ont créée, ils ont transformé ça en un paramètre, un peu comme le bis de 0 à 100, avec deux composantes, une composante instantanée qui, moi, ne me sert pas énormément en jaune et une composante moyennée sur les trois dernières minutes qui est beaucoup plus intéressante. Il y a un range, il y a une échelle, un peu comme le bis, que vous connaissez probablement beaucoup plus. 100, on va dire, on n'a pas du tout mal. Zéro, on a très mal et entre les deux, on va se situer vers 50, 70, sachant qu'un patient, par exemple, qui est sous épidurale, il sera plutôt autour de 90, 80. Mais ça vous permet éventuellement de faire une péridurale sans morphinique et voir si, durant l'intervention, il y a besoin de rajouter des morphiniques ou pas dedans. Ce qui est le plus important, c'est la variation de l'ANI plus qu'un chiffre brut. Emmanuel Bozilli l'avait démontré ici en regardant ce qui était prédictif, c'est à dire que la réponse d'animique prédictive à cinq minutes était vraiment corrélée à cette variation de l'ANI. Vous verrez beaucoup ces tableaux qui sont très beaux de sensibilité, spécificité. Et plus on s'approche du 1, meilleur on est. Là, Philippe avait fait ce travail là sur du volontaire sain, patient réveillé, donc avec des stimulations douloureuses de façon croissante. On voit ici l'échelle de douleur. On voit ici la stimulation croissante et malgré une faible corrélation, on voit quand il y a ce nuage de points partout ici. C'est vraiment un paramètre qu'on ne peut pas utiliser chez le patient réveillé dans ce cas là. Il y a des projets qui sont faits sur des douleurs chroniques complexes, mais en tout cas, vous voyez, c'est assez compliqué, sachant que la variation de l'ANI, c'est pareil. La fréquence cardiaque, la pression artérielle, la fréquence respiratoire n'avait pas changé pour ce travail. Là, Emmanuel est allé au congrès de Saint-Malo d'hypnose. Il a pris des personnes qui étaient sensibles à l'hypnose, des participants et donc il les a mis en induction hypnotique. Il voit que là, il y a une variation. Vous avez enlevé tous les paramètres d'anxiété, d'angoisse qui tournent autour et là, vous avez une réponse. Les femmes semblent être plus sensibles. Et sur ce petit effectif, c'est difficile à dire parce qu'on avait une différence importante entre les femmes et les hommes. Mais les femmes sont d'une manière générale plus sensibles à l'hypnose. Ça, ce sont des études de validation à chaque fois avec un modèle de recherche clinique exactement le même. Des stimulations électriques ici de façon croissante qui sont faites sur le patient sous anesthésie générale. Et on voit ici, donc, on a l'ANI en rouge, une forte sensibilité, une forte spécificité. Fréquence cardiaque, pression artérielle bis, on n'en a pas du tout. Ce ne sont pas des monitorages ou des valeurs fiables pour monitorer l'analgésie, la nociception intraopératoire. Ici, en bleu, on a la pupillométrie qui est également variée au niveau sensibilité et spécificité. Il y a des seuils qui se rapprochent des 1. Voilà là un autre travail de Philippe sur donc avec le nol et l'ANI. L'ANI est en pointillé ici. Le nol est en très plein. Vous voyez ici ces courbes qui sont qui sont extrêmement parlantes. Toujours sur ce modèle, sur ce modèle expérimental de douleur. Quand moi, j'ai mes deux appareils qui sont branchés, je vois quand l'ANI baisse, le nol monte. Quand l'ANI monte, le nol baisse. Là, c'est Nada qui a fait ce travail là. Donc, c'était une étude pilote sur 12 enfants avec des solutions décroissantes de remifentanil. Et on voit ici cette différence qu'il y a entre avant la stimulation ou après la stimulation. Tout ça, c'était des études de validation avec un bis constant. L'objectif, c'était de garder un bis autour de 50 et pas de variation cardiaque, pas de variation de la pression artérielle. Lorsque vous faites une anesthésie locorégionale, une analgésie locorégionale. Moi, je suis amoureux de l'analgésie locorégionale pour être dans le bord de l'ESRA. Ça permet de voir durant l'anesthésie si votre analgésie est incomplète. Vous avez des échecs, parfois pas trop le temps d'évaluer ou moyennement avant l'induction. Là, en l'occurrence, c'était des enfants sur une équipe de Lyon et vous voyez, quand l'analgésie locorégionale est défaillante, vous avez une réponse au niveau de l'ANI. Donc, ça permet d'anticiper le réveil et pas d'attendre que l'enfant ait mal écrit en salle de réveil pour commencer à mettre des antalgiques. D'une manière générale, ce qu'il faut retenir de ces études là sur l'ANI, mais sur les autres types de monitorage, c'est qu'on diminue à peu près de 30% la consommation de d'opioïdes intraopératoires. Ce qui n'est pas négligeable. Moi, j'ai la chance d'avoir un vieil ANI et je n'ai pas de consommable. C'est à dire que mon vieil ANI est branché directement sur mon scope par une prise Jack et le scope est branché directement sur le sur le patient. Alors, pour des raisons de marquage CE, ils ont dû chanter cette étape là et avoir directement du matériel et de brancher directement le patient à l'ANI. Donc là, c'est plus récent. Bon, ça coûte. Forcément, il y a du consommable que moi, que moi, je n'ai pas avec mon vieil ANI que je garde précieusement. C'est dommage qu'on n'ait pas pu utiliser des électrodes comme comme le curamètre, des électrodes qu'on utilise pour le scope, ce qui aurait simplifié les choses. Mais voilà le le nol. Parfois, j'ai un peu de souci lorsque les patients sont hypothermes, notamment au niveau des extrémités. Les électrodes d'ANI, pour l'avoir utilisé, elles collent bien sur le thorax. Le nol, parfois, il faut réchauffer la main, il faut mettre des couvertures pour 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 avoir un capteur. Mais ça reste mineur comme problème. Mais ça existe. Là, vous allez en salle de en salle de réveil en salle de réveil. Le monitorage, il y a absence de recommandation au niveau des recommandations françaises de 2016. Si vous faites l'anesthésie comme tout à l'heure, c'est à dire que vous faites 500 de fentanyl, vous ne monitorez pas du tout durant l'intervention, vous amenez un patient au vautibode, amène un patient intubé ventilé en salle de réveil. Le patient est peu communiquant. Vous voulez savoir s'il a mal. Vous branchez la nid. Non, c'est vraiment pas le moment de brancher la nid. Ça ne vous donnera rien du tout. Clairement, ce n'est pas le moment de faire ça. Il n'y aura aucune aide de ce matériel. Par contre, si vous l'utilisez en intraopératoire et tout du long de l'intervention, en fin d'intervention, ça va vous prédire ici. Vous voyez bien avec des R2 à point 4 et à point 5. La corrélation qu'il peut y avoir entre la nid en toute fin d'intervention et les scores de douleur en salle de réveil. Déjà ça, rien que vous pouvez prédire comment comment va être le patient en salle de réveil et comment vous pouvez déjà anticiper votre analgésie ou pouvoir dire à l'infirmière. Ce patient là, il faudra plus le titrer ou pas. Donc là, vous voyez bien, c'était un modèle avec des doses de fentanyl 50 microgrammes pour les patients de moins 50 ans, 25 microgrammes pour les patients de plus de 50 ans. Je dirais pas âgés parce que je commence à y être pas loin. Donc, voilà, si vous avez mesuré la nid durant l'intervention, vous avez moins de consommation d'opioïdes après en post opératoire. Ça a été très bien démontré. Voilà, donc la consommation d'opioïdes en salle de réveil est diminuée là, en l'occurrence de 50%. Donc, un des papiers, un des papiers les plus importants là, c'est de Philippe à lire sur la revue systématique sur sur la nid. C'est celui ci qui a été publié il n'y a pas très longtemps et que je vous invite à lire. Et vraiment, si vous cherchez du monitorage continu non insasif et que votre objectif, c'est celui ci. Et bien, il faut voir la nid comme une partie de tout le monitorage que vous pouvez faire et pouvoir titrer le patient comme il faut. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Applaudissements